La conférence est enlevé les malentendus et critiques adressés à cet ouvrage et à l'existentialisme. En général, cette conférence ne constitue donc pas réellement un texte théorique. Mais pour cette raison, cette œuvre est souvent au programme du bac philosophie. L'existentialisme, une philosophie humaniste La thèse de la conférence tient en une phrase. La philosophie existentialiste est une philosophie humaniste qui place la liberté humaine au-dessus de tout. Ou, comme le dit Sartre en termes philosophiques, l'existence précède les sens. L'humanisme se définit classiquement comme comme une doctrine qui défend la valeur de la personne humaine et qui cherche à réaliser son épanouissement. Sartre cherche donc à prouver la compatibilité de l'existentialisme avec cette définition. Voici donc un résumé suivi d'un commentaire De l'existentialisme est un humanisme de Sartre. Les critiques de l'existentialisme sartrien Les critiques marxistes Pour les marxistes L'existentialisme est une philosophie de l'impuissance, inactive Une philosophie bourgeoise et contemplative Mais aussi une philosophie individualiste Or, pour Sartre Sa philosophie est fondée sur l'action libre et ne saurait être réduite à la contemplation Propre aux philosophies théoriques Le sujet sartrien se fait lui-même Il est donc toute entière action Sartre critique aussi l'esprit de sérieux Qui consiste à contempler et à attendre que le Destin humain soit inscrit dans le Ciel des idées Le reproche marxiste est donc balayé Sur le reproche individualiste Sartre aura plus de mal à rétorquer Il ne le fera que plus tard Dans la critique de la raison dialectique Qui tentera de concilier la logique collective et l'approche centrée sur l'individu Notion De praxis Sur le fond, on peut donner raison aux critiques marxistes L'existentialisme est en effet un individualisme Les critiques catholiques Pour les philosophes catholiques L'absence de Dieu retire à l'homme tout espoir et le condamne à vivre de manière absurde Or, si Sartre assume l'athéisme de sa pensée Il ne concède pas que sa philosophie soit nihiliste Absence de valeur Pour lui L'homme est le créateur de ses propres valeurs Pour Sartre L'idée d'un existentialisme chrétien Jaspé, Kierkegaard, Pascal, est incohérente Si Dieu est Alors l'existence de l'homme n'est plus contingente Existence qui peut ne pas avoir existé Elle devient nécessaire puisque l'essence précède dès lors l'existence L'athéisme de Sartre est une exigence pour aller jusqu'au bout de la solitude de l'homme et Sa responsabilité totale Sartre et l'existence Sartre renverse la perspective classique depuis Platon Qui défend une approche essentialiste L'essence précède l'existence La philosophie se doit ainsi chez les Grecs et leurs successeurs d'étudier l'autre Ainsi Dans la République de Platon, l'existence n'est qu'un mode secondaire, dérivé de l'autre Exister, chez Sartre, signifie se projeter hors de soi L'homme existe en ce qui n'est rien de défini, il devient ce qu'il a décidé d'être L'homme crée son existence en se choisissant La notion même de « nature humaine » est absurde Puisque cela confère à l'homme une essence à laquelle l'homme ne peut pas s'arracher, seul Les objets ont une nature, une fonction déterminée Tel l'exemple du coupe-papier utilisé par Sartre dans la conférence Les théoriciens de la nature font de l'homme un exemplaire, un homme mouillant, oubliant ainsi Selon Sartre, que le sang de l'homme est de créer du nouveau De modifier la figure du monde Sartre est la liberté, l'homme est condamné à être libre, si la liberté humaine est absolue Le sujet est néanmoins engagé dans une situation donnée, facticité égale fait d'être de telle Manière Mais c'est l'homme qui donne un sens à la situation Ainsi Une situation n'est pas insupportable en soi Elle le devient parce qu'un projet de révolte lui a donné ce sens Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation Une situation tragique rend d'autant plus urgente l'action Le monde n'est jamais que le miroir de ma liberté La liberté est vue par Sartre comme un pouvoir de néantisation Comme un dépassement du donné, l'homme est un, pour soi Néantiser signifie créer des possibles au sein du monde tel qu'il est Figé C'est y introduire de la liberté Être condamné à être libre Cela signifie qu'on ne saurait trouver à ma liberté d'autres limites qu'est le même Ne pas choisir, c'est encore choisir, choisir de ne pas choisir La seule limite à ma liberté est ma mort, laquelle transforme mon existence en essence En être, en destin Mourir cet être, égal ne plus exister, l'homme vit pourtant mal cette situation de totale liberté Il invente ainsi des subterfuges, notamment la mauvaise foi La mauvaise foi consiste à faire semblant de croire que l'on n'est pas libre Cesse rêver chose, repensons au coupe-papier Le garçon de café ou la coquette tente d'être en soi A se couler dans le monde en tant que chose La conscience, nous dit Sartre Cherche toujours à coïncider avec elle-même, à se remplir d'être A se faire, en soi, l'homme fait de la facticité son excuse pour se faire en soi Sartre distingue six modes de facticité, c'est-à-dire de détermination pesant sur l'homme Le fait de naître dans une société et une époque donnée Le fait d'avoir un corps Le fait d'avoir Un passé Le fait d'exister dans un monde qui nous préexiste Le fait d'exister parmi d'autres Sujet Question de l'intersubjectivité Le fait de mourir Finitude Pour Sartre Il faut assumer notre contingence Sartre et l'intersubjectivité Le rapport des consciences chez Sartre se présente sous le mode Du conflit, comme une relation de reconnaissance Chaque conscience exige de l'autre d'être reconnue comme conscience, comme libre Or Si je reconnais libre comme libre, je fais de lui mon maître Autrui devient autrui lorsque sa volonté, sa liberté s'oppose à la mienne, autrui Ce moi qui n'est pas moi Cette analyse de l'intersubjectivité remonte à Eugel et à l'Eud des consciences L'analyse du regard est éclairante Le regard d'autrui me révèle son existence On me voit donc je vois Le pour soi est aussi un pour autrui Mais lorsque je regarde Le fixe autrui dans son être J'en fais une chose regardée, donc je domine A l'inverse Si autrui me regarde, je suis chauséifié Je suis ce qu'autrui voit de moi Conclusion de l'œuvre L'existentialisme est un humanisme Voici la conclusion de la conférence prononcée par Sartre L'homme est constamment hors de lui-même C'est en se projetant et en se perdant hors de lui qu'il fait exister l'homme et D'autre part C'est en poursuivant des buts transcendants qu'il peut exister, l'homme étant ce dépassement Et ne saisissant les objets que par rapport à ce dépassement, est au cœur Au centre de ce dépassement Il n'y a pas d'autre univers qu'un univers humain L'univers de la subjectivité humaine Cette liaison de la transcendance Comme constitutive de l'homme trait d'union non pas au sens où Dieu est transcendant Mais au sens de dépassement trait d'union et de la subjectivité Au sens où l'homme n'est pas enfermé en lui-même mais présent toujours dans un univers humain C'est ce que nous appelons l'humanisme existentialiste Humanisme Parce que nous rappelons à l'homme qu'il n'y a d'autre législateur que lui-même Et que c'est dans le délaissement qu'il décidera de lui-même, et parce que nous montrons que Ça n'est pas en se retournant vers lui Mais toujours en cherchant hors de lui un but qui est à libération Telle réalisation particulière Que l'homme se réalisera précisément comme humain, notre avis Si le texte de l'existentialisme est un humanisme et loin d'être le plus précis de la pensée De Sartre, il a au moins le mérite de rendre sa pensée plus accessible Il donne un aperçu de ses principaux concepts Conscience, autrui, liberté Responsabilité, mauvaise foi Nous poursuivrons notre analyse chapitre par chapitre sur cette œuvre Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo